Vous écoutez Entre deux rimes avec Mona et Redmond. Hé! On est de retour! Ça va, tout le monde? Ah! Hé, Seigneur! C'est que je suis de bonne humeur! Hé, là, c'est l'autre esticule qui vient de me popper. Je suis bandé, présentement, tout le monde. Merci d'être là! La vie reprend, là, pour de bon, les chums! Oui! Hé! Caliste! C'est complètement malade! Moi, j'avais vraiment peur, quand on recommence la saison, que les gens allaient nous oublier. Et finalement, ben, Chris, d'être fidèle au poste, merci d'être là, tout le monde! C'est malade! On est combien? 1 300! Ouais! À peu près! J'ai compté vite de même! 1 400! 1 400 avec les Internets! Ma chum, ça va? Hé! Ça va! Il m'en est arrivé une popper! J'ai pensé proche de ne pas être là ce soir, et je suis à deux doigts de perdre connaissance et de vomir. Je vous explique. Est-ce que je t'en ai de ces refus? On est arrivé un peu plus tôt, en après-midi, préparé tout ça. Et il y a... on va utiliser le nom de code SDF, qui a décidé de, lui, on va faire le Super Bowl, mais comme un mois plus tard. Je me suis fait ramasser dans la rue sans aucune raison, gratis de même. Bang! Bien plaqué, j'ai adoré ce que j'ai vu. Non! Non, non, je... Non, c'est violent parce que t'as collissé le camp sur le dos, là! Tête première à terre, le cellulaire envoie, les lunettes partout, et le gars, complètement chaud, gelé, lui, il décide de partir. Ben, il marchait tellement pas vite, et j'ai été tellement chanceux, il y avait un char de police de l'autre côté de la rue, ils l'ont embarqué. Fuck you! Moi, j'étais bien contente d'être pas de ton bord du trottoir. Ben non, mais... Moi, je ne suis que spectatrice dans ce drame-là. 100% violent et 100% gratuit. Mais pour vrai, tu me stresses en crise, parce que là, on lui a crié après, genre, « Hé, arrête, s'il te plaît, mettons, là, de quoi du genre? » Mais toi, t'es enragé, là, t'es dit, « Je pars après, il pète ta gueule. » J'étais genre, « Il va te fendre, Steve, il va te fendre. » Ah non, 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 non. Moi, ces injustices-là ou ces affaires-là, là, je suis prêt... J'ai déjà, dans « Back in the day » au Unity, j'ai déjà... Il y a un gars qui est en train d'étrangler quelqu'un d'autre. Ben, voyons donc! Et les yeux étaient en train de partir. J'ai pris ma bouteille de... J'étais shooter girl. J'avais une bouteille. Je l'ai slacké en arrière de la tête du gars. Ben, j'étais comme, « Il lâchera pas. » Je vois... Ça, c'est mon rêve, hein, dans la vie, tu sais, de péter une bouteille sur la tête à quelqu'un. S'il y a quelqu'un disponible à soir, ils vont me pogner une bleue de rail, là, pis on fera ça vers la caméra, ça ferait plaisir. Ah oui, c'est vrai. En situation d'urgence, là, je vois plus rien et je fonce. Je suis... Rassurant en tabarnak, ça. Oui. Simple rappel, je suis célibataire aussi. Facile et disponible. Si jamais quelqu'un qui se sent... Qui se sent d'attaque, hein? Qui se sent d'attaque, je suis prête. Ça prend un casse, mettons, je vous dirais. Oui. Moi, cette semaine, j'ai reçu, ben pas des menaces, mais j'étais allé jouer à Sherbrooke. On fait la tournée 4x15, une tournée de stand-up avec trois autres humoristes que j'adore. Pis en allant à Sherbrooke, je reçois des photos d'une photo de moi qui a été imprimée, qui s'est fait transformer en piñata, et c'est écrit, on te défonce la gueule avant de venir te voir ce soir. J'ai dit, ah, c'est pour ça que je fais de l'humour. C'est du monde qui veulent me fester dessus avec un bâton, tabarnak. Oui. C'est terrifiant, le monde. Ben, on remercie Sherbrooke, tout le monde. Merci. Pis en vrai, c'est la ville du vice. La dernière fois que je suis allé, en fin de semaine, je me suis fendu et totons dans le bar. Pis en vrai, j'avais une belle paire de jauneux, c'est fini, déjà, même pas un an. Elle a même fait de la split. Oui, j'ai été bonne, j'ai dansé. J'ai pas bu une goutte en plus. Ça m'a surpris. Ouais, j'ai été écoeurant. Ça m'a surpris. Hey, juste avant de commencer l'épisode. C'est une présentation de Eros et compagnie. C'est nos commanditaires, les chums. Yeah! Eros et compagnie, qui sont genre la mafia du podcast maintenant. On les aime, c'est des amis. Si vous avez pas de chums de blonde, crossez-vous, tabarnak, c'est ça le rêve. Et vous pouvez aller en succursale, le service est écoeurant. Mais sinon, vous pouvez commander sur Internet en entrant le code promo LEVRE15. L-E-V-R-E-S et 15 en chiffres. Puis vous avez 15% sur vos bottes plat et avec une queue de cheval au bout. Ouais, non, mais tout ça, les gens savent pas c'est quoi parce que l'épisode est pas encore sorti. Ah, OK. On a reçu ça dans mon épisode. Oui, vous allez voir, oui, LEVRE15. Et sinon, si jamais vous avez envie de nous encourager, on a toujours la merch qui est disponible sur rainbowjack.com. Oui. Et on a un nouvel item, mesdames et messieurs. On a un partenariat avec Chandelles Funky qui viennent de se créer une chandelle entre deux lèvres, tout le monde. Ah! Ah! Ouais, ouais. Ouais. Une chandelle au parfum, rhum, coco, ananas, comme la toune de Evan Johannes. Ouais. On capote ça. On écoute cette chanson-là en boucle quand on se maquille. Ouais, ouais. On en a si jamais à l'entraque. C'est qui qui va vendre ça? C'est pas moi, c'est pas mon département, mais on va en pitcher dans la salle. C'est en vide, là. C'est pas le saut, mais on les garoche pas. Y a-tu une bonne lesbienne dans la salle qui peut nous aider, là? On a-tu ça? Mais rhum, coco, ananas, ça sent... Là, là. Ça sent, là. Ça me semble, là... J'ai l'appel ici, là. C'est mes anciennes clientes du drugstore. J'adore. Mais c'est bien summer, là. Attends pour l'été, là. Moi, j'avais demandé personnellement dèche et tabac. Bon, ils ont pas voulu. Mais rhum, coco, ananas, c'est délicieux. Achetez ça. Tabarnak. Êtes-vous prêts à partir l'épisode? Oui! OK. On a un invité incroyable ce soir. Hé! Pis vous allez comprendre la chanson d'intro, là. Pourquoi qu'on a choisi ça? C'est de mise. Ouais. C'est un invité de marque. Et comme d'habitude, on présente notre invité avec un... Nacrostige. Ben oui, tabarnak. Fait qu'on passe ça, là. On a un D pour «de prison», entre parenthèses, «gardienne». On a un E pour «en silence, elle parle beaucoup». Oh! Hein? Hé, c'est salier moins drôle, en 2022. J'suis tanné, des acrostiges, j'savais. Un B pour «bouton sur le bout de la langue». Un autre B pour «beat la dati de la dati de la dame». Un I pour «intense sur le ski de fond». Pis un E pour «est sur le gros gin asseoir». Deby Lynch-White! Allô! Allô! Allô, ma chum, comment ça? Allô! Hé, ça va bien! Bonjour tout le monde! C'est bien hot! Hé, il y a tout le monde. Ils montrent jusqu'à dans le fond, là, à soir. C'est cap... Oh, ça va comme du bien. On sort plus d'un bar et tout. Ben non! Toi, c'est-tu ta première sortie d'un bar depuis qu'on a déconfiné ou... Ben, je pense que oui, tu sais, à part où un petit bar assis, 30 minutes. C'est tranquille, là. Mais comme ici, c'est bien plus festif. Ben là! Ben là! C'est la folie, ce monde-là. Toutes des calisses de fous. Mais c'est nos calisses de fous, nous autres! Merci d'être là. Tu savais pas trop, quand t'es arrivée, t'étais pas comme au courant qu'il y avait du monde! Non! Moi, j'ai dit oui, tu sais. Je dis oui. Des dragues, je dis oui. Cabaret Mado, je dis oui. Tu sais, c'est ça, mon calcul. Pareil qu'on va parler de festime, mais... Ouais! Ouais! Attends! Il y a une mise en contexte parce que t'es... Je vais te laisser le raconter. Parce que c'est Christine qui m'a appelée, ta gérante, femme formidable, qui, fun fact, a déjà été ma bosse au camp de jour. Hé! Attends! Oui, c'est frisbee, hein? Frisbee, pis elle, c'était toupie. Oh mon Dieu! Vous la niazerez avec ça. Parfait, c'est réglé. Pis, tu sais, Christine, je l'aime beaucoup, pis là, elle m'appelle, elle fait comme « Hey, tu veux-tu venir dans l'âme? » Je suis comme « Ben oui! » Pis, tu sais, moi, j'étais en mode ben relax depuis Noël, je travaille pas beaucoup, je fais du petit yoga, c'est ben chill. Je suis comme « Ben oui, yolo! » Pis, là, il y a deux jours, je fais « Hey, m'allez voir, c'est quoi? » Je vous avais jamais écouté. Shame on me. Je sais, je m'excuse. Mais, je m'en vais voir, c'est quoi. Premier épisode que j'écoute, Christine Morancy. J'adore Christine, j'ai fait mon cégep avec. Mais, là, elle raconte, tu sais, qu'elle fait du fisting très sérieusement. Ouais. T'sais, elle fait comme « Ouais, au début, faut y aller doucement, hein? » Pis, là, je suis comme « Ok. » Pis, là, j'allume, pis je fais « Ben oui, est-ce qu'il y a une chouette entre deux lèvres? » T'es-tu conne? Ça s'appelle « Entre deux lèvres? » Pis, là, je fais « Oh mon Dieu, c'est un podcast sur le cul. » Pis, là, tout de suite, je me mets à dire « Ok, c'est quoi les zones où je suis game d'aller? » J'étais quand même trooper, là, tu sais. Ah oui, quand même. Pis, là, finalement, après ça, j'allais voir d'autres épisodes, pis on parle de plein de choses, pis ça m'a rassurée. Mais le fisting… Je t'écoute. Vas-y. T'as fait? Ah, j'ai aucun préjugé sur le fisting. Ben non, moi non plus. Fistez-vous. J'adore ta blonde. Hey, ta blonde t'a lâché un regard quand elle a dit le fisting. Elle est où, ma blonde? Oh non! J'ai senti, là, la panique dans les yeux. Serais-tu game? Ah, mon Dieu! C'est une blague, réponds pas! Dans le char! Elle vient de sortir le char, là. Elle te décollise. Debbie, t'as fait ton cégep avec Christine Morency? Oui, cégep Marie-Victorin, hors et lettre théâtre. En fait, moi, j'étais en deuxième année, pis elle était en première année. C'est là que je l'ai connue, pis après ça, on s'est recroisées à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Dans le temps qu'elle était sur la mescaline, ça? Euh, je pense, dans le temps du cégep, oui. Ok, oui, oui, oui. Oui, oui, elle vendait, je pense. Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Mais oui, je l'adore, cette fille-là, pis je trouve ça formidable, tout ce qui arrive, pis j'aime sa façon de parler sans tabou comme ça. Elle est complètement folle, moi, je suis un grand, grand fan de... Le cégep pis les écoles de théâtre, Debbie, comment ça s'est passé? Parce que les initiations, apparemment que c'est wild que le cul. C'est wild que le cul. Raconte-moi tout. Pis selon, mettons, le grand livre des initiations de l'école de théâtre, j'aurais pas le droit d'en parler. Ben voyons. Parce que c'est comme un secret interne. Non, c'est une grosse affaire, là, à Saint-Hyacinthe. Mais je peux quand même dire que j'ai été la marâtre à mon année. La quoi? Parce qu'il y avait... La marâtre! C'est quoi, excusez-moi? C'était moi la bosse. Moi, j'étais la méchante. Ok. Tu sais, mettons, en deuxième année, pendant les deux premières semaines, je me déguisais en genre de Miss Trunchbull, là. Ha ha! Oh, wow! Wow! Ben, pour vrai, c'était la prémisse d'Unité 9, là. C'était genre mon workshop pour l'Unité 9. C'est bon! Je me faisais les cheveux pareils, pis j'étais comme... Pis j'avais comme des assistants bourreaux, pis on faisait chier les premières, pis on leur parlait pas, on les ignorait. C'était super méchant, mais genre, je revenais le soir des fois pis je pleurais, pis j'étais comme... Oh! Moi, j'étais tellement pas comme ça! Pis là, genre, dans le corridor, j'étais genre... Ha ha! Tu m'as pas vouvoyée! Ha ha! Elle est dans le corridor, pis elle fait ça de même! Oui! C'est ça! C'est la version Mean Girl, mais version Saint-Hyacinthe! Oui! Mais c'était intense, là. Tu sais, comme il y avait toute une journée, on les amène dans un autobus, on les... Ils font des affaires pas possibles dans un champ, pis on finit par en raser une par surprise, pis tout le monde a peur de se faire raser. Ben non! Ah non, non, c'était... C'est trash, là, pour moi! Ok, c'est pas trash genre party, boisson, etc. C'est trash genre... Non, non, ça dure deux semaines! Pardon! Genre, trois fois par semaine, ils ont des checkpoints, à 7 heures le soir, faut qu'ils se pointent au cégep, pis ça se passe pas bien, là! Hé, tabarnouche! On est loin des initiations... Mais après ça, on est tellement soudés! Hé! T'as-tu... T'as-tu déjà eu des initiations, toi? Euh... À l'UQAM, je ne les ai pas faites au complet. Ben moi, j'étais... J'étais dans la partie boisson après, j'étais plus party. J'étais drague, en même temps, quand j'étais à l'UQAM, en enseignement de l'ordre drame. Aurais-tu enseigné ça, moi, Chris? J'aurais été divertissante! Ben oui, mais les enfants, ils broillent quand t'es intimide, fait que ça marche pas! Mais tu vois, l'année que moi, j'ai été initiée, quand j'étais en première année, fallait se promener avec un immense carton, genre vert fluo, et avec notre nom écrit dessus, pendant deux semaines, peu importe où on allait. Ben voyons! Moi, je revenais à Montréal des fois, pis ils étaient comme, même si vous allez à Montréal, on a des gens là-bas, ils vont vous surveiller. Voyons, c'est bien tarif! Là, on était comme... Oui, c'est intense! Pis là, un moment donné, je suis à l'arrêt d'autobus pour venir à Montréal, pis je suis comme, fuck off mon nom, genre, je me fais pogner à l'arrêt d'autobus par des finissants, pis ils sont comme, il est où ton carton? Ah, mon... Il a fallu, j'aille le retourner chez nous, le chercher chez nous, j'ai manqué mon boss, et là, j'avais comme tellement peur, je l'ai porté toute la fin de semaine à Montréal, c'est écrit Debbie Lynch-White, gros de même, pis je suis rentrée... Ah, c'était gros de même? C'était genre une étoile, là, gros de même. Hé, mon Dieu! Pis là, je l'ai porté toute la fin de semaine, dans les bars, partout, pis je suis rentrée dans un autobus en Verdun, pis une madame, elle a juste fait, elle a comme essayé de lire, pis elle a fait, Debbie Lynch-Lunette. Ah! 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 Fait que, tu sais, je suis passée par l'homme aussi. Ah, ouais? Moi, je me souviens au cégep, mes initiations, il y en avait une, euh... Asti! On était en cercle, on faisait, je sais pas quel jeu de mots lancer, whatever, en se passant, euh... Tu sais, là, il y a un jeu qui passe de quoi, de gueule en gueule, là? Ben, c'était un coeur de poulet. Ah! Wesh! Le cégep a fait faillite, à un moment où on se parle, il existe plus, pour vrai! Ça peut faire faillite à un cégep. Ben, c'était comme privé, là, c'était le Conservatoire de la Salle, mais on avait genre un coeur de poulet. Ah! 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 Un affaire de viande dégueulasse que le Christ, on se passait ça. On se passe ça? Fait que, à l'université, j'ai fait, non, toi, t'en as-tu eu des, euh... Ben, disons, moi, j'ai étudié en loisir à Saint-Lô, pis c'était genre... Allez! On a joué à Tag! Oh! Mais à grandeur du cégep, ça, c'est nice! Tag Barbecue, j'espère? Ben non, à la tag, là. Mais t'sais, on était habillés en fluo pis sinon, on allait... C'est la tag Barbe Fist, en fait, là. Oui! C'était moi qui l'animais. Non, pis on s'est baignés dans une fontaine. OK. Moi, je m'excuse, je me mets debout, je suis plus capable d'être assis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du reflux gastrique. Ah, c'est-tu vrai? Yes! Ça a commencé, tout le monde! Wouhou! C'est-tu depuis ta presque commotion? Oui. Elle a tout le temps. Je fais toujours du reflux gastrique dans la vie, fait qu'on le calme tout de suite, je vais rester debout, ça vous dérange-tu? Ben non, pas de vrai! Ben non, génial! OK! Fait que là, t'as fait les écoles de théâtre. Vous étiez combien? Parce qu'il y en a beaucoup par batch, par... comment on appelle ça, tabarnak? Par proportion, par cohort. Il y en a combien qui ont un job, genre... job-job, là, en théâtre? Dans leur domaine. Dans leur domaine. Pas une majorité. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Mais t'sais, c'est tellement... t'sais, finir l'école de théâtre, c'est... C'est un peu une loterie aussi. Ça dépend beaucoup de toi, t'sais. Pis comme dans n'importe quel milieu artistique, c'est toi qui vas faire ton chemin. Ouais. C'est toi qui vas, t'sais. Pis je pense que moi, j'ai toujours été dans l'action, t'sais. Pis dès la fin de mon école, il y a des choses qu'on m'avait dit à l'école qui étaient pas tombées dans l'oreille d'une sourde, que j'ai appliquées en sortant. T'sais, genre, ton petit show à 15 cents de l'heure dans le sous-sol du Prospero, invite les directeurs de casting. Fait que je les invitais, ils venaient voir. Fait que t'sais, après ça, deux ans plus tard, quand il y a l'audition d'Unité 9, ben ils savent c'est qui. Ils font comme, ah, c'était elle dans telle pièce, ça. Fait que t'sais, j'ai été très proactive. J'ai fondé ma compagnie de théâtre aussi, le théâtre du Grand Cheval, qui est maintenant terminé. Mais c'est ça, j'ai été bien dans l'action. Je pense que j'ai des collègues qui, peut-être à ce moment-là dans leur vie, ont attendu un peu plus que le téléphone sonne. Ouais. Mais t'sais, le coup de fil magique, là. Ça n'existe pas, là. Ça existe très, très, très rarement, t'sais. Pour vrai, ça s'applique dans ton cas, mais ça s'applique également dans notre cas à nous. Si on attend que le téléphone sonne, il y en a beaucoup que, malheureusement, ils vont attendre très longtemps. Mais exact. Ils vont très longtemps. T'sais, on reste à la base des travailleurs autonomes aussi. Si on veut travailler, il faut faire des démarches dans la vie. Oui. Mais moi, je reviens si t'as dit que t'as invité les producteurs. Moi, je suis convaincu que t'as le job à l'IPL dans une T9, c'est parce que t'avais l'air bête dans les corridors. Ah, c'est sûr. Clairement, il y a un producteur. C'est sûr. C'est la genèse. C'est la genèse. Mais es-tu trop tôt pour parler d'une T9? Ben non, ben non. Vas-y, vas-y. Grande fan de la série ici. Merci. Quand t'as été approchée pour faire une T9, c'était pas… tu sais, l'émission commençait vraiment… C'était-tu déjà en ondes quand t'as été approchée? Non. Ok. Moi, je savais pas dans quoi j'embarquais, là. Ben, c'est ça. C'est comment d'embarquer dans un projet dans ce style-là pis t'as aucune idée, pis on s'entend… je continue ma… tu sais, t'avais un personnage très particulier sur l'émission, là. Mais ça, j'aimais ça. Ok. J'adorais ça. Tu sais, moi, je veux jouer des bonhommes de même. Tu sais, je veux… le plus beau compliment, c'est que je t'ai pas reconnu, tu comprends? Moi, je travaille toujours dans ce sens-là. Je veux pas qu'on voit Debbie. Je veux qu'on voit un bonhomme. Pis là, c'était comme un super terreau pour jouer quelque chose qui me ressemble pas pantoute. Pis j'ai auditionné. Ok. J'ai fait l'audition. Il cherchait une grande baraquée. Mon agent de l'époque a fait comme, faut que tu vois Debbie. Pis Lucie Robitaille qui castait. Elle était venue me voir au théâtre dans mes t-shows à Saint-Seine, où est-ce que je couroyais commandite sur Mont-Royal pour avoir ma paye, là. Ok. Ah, t'as fait ça. Hein? Hé! Le metteur en scène nous avait dit, j'aimerais que vous ramassiez tous 1000$ de commandite. Ben voyons donc. Fait que là, je suis partie avec mon enveloppe brune. Pis là, j'allais cogner. Bonjour, on fait un théâtre, nananana. J'ai ramassé 1000$ de commandite. Pis mon cachet à la fin de la prod, c'était 1000$. Fait que dans le fond, j't'allais ramasser mon cachet. Ben voyons! Tabarnak! J't'allais cogner pour avoir mon cash. Tout le monde, elle a des caisses d'oranges à vendre à la fin du spectacle. Restez, elle va prendre les bonnes commandes, là. Très fraîche. Elle a un nouveau show qui s'en vient. Oui, oui, c'est ça. Mais donc, c'est ça, j'auditionne. Et là, j'apprends que j'ai le rôle. Mon agent de l'époque m'appelle, pis elle capote. Elle est comme « Oh my God! T'as pogné ça! Nananana! » Pis elle capote. Et moi, je comprends pas son énervement parce que j'étais sûre que j'auditionnais pour un rôle épisodique. Ça, c'est un rôle qui est comme 2-3 épisodes qui va venir pis qui s'en va. J'allais avoir une couple de scènes pis j'avais mal compris le courriel. Je sais pas. Pis là, elle est comme « Non, non, non! Tu comprends pas! Tu comprends pas! » Pis là, il faut aller à Radio-Canne chercher tes textes. Et j'arrive à Radio-Canne, pis je suis comme « T'sais, ils me donnent une pile de même. 24 épisodes de genre 70 pages. » Et là, je suis comme « Je suis toute là-dedans. » Ha ha ha! Cute! Pis là, je m'envenais avec ma pile pis j'étais là « Oh my God! Que paso est-ce-tu? » Fait que là, genre... Fait que là, j'ai commencé, t'sais, j'ai commencé à... Pis t'sais, en fait, t'sais, aux auditions, moi, j'arrive toujours avec une proposition visuelle. T'sais, une proposition de coiffure, de costumes, tout ça. Fait que là, j'avais emprunté une chemise grise à mon coloc, pour genre avoir une chemise un peu de prison. Je me suis mis pantalon, des bottes, pis je m'étais liché les cheveux comme le bonhomme. Pis... Pis ils ont gardé ça. Ils ont fait comme... T'sais, fait que je pense que le look, ça a comme aidé. Pis... Fait que là, on commence à tourner, pis... Pis c'était... c'était écœurant. C'était écœurant, mais genre vertigineux en maudit, là. T'sais, tu as du capoter, là. Ben, t'sais, je sentais le pipi en esti, là, t'sais. Ben, c'était tard. Ben, c'est parce que... T'sais, dans les écoles de théâtre, ça le dit, c'est des écoles de théâtre. Fait que le cours de jeu à la caméra, il est assez bref, t'sais. C'est pas ça qu'on apprend tant que ça. Jouer à la caméra, tu l'apprends sur le spot, les deux pieds dedans, à côté de Guylaine Tremblay. C'est pas un tabarnak, hein? Ben, attends, c'est ton premier rôle. Oui, j'avais fait un petit rôle de rien dans une série avec Élise Guilbeault, pis Isabelle Vincent, Penthouse 5-0. J'étais genre de caissière au Dolorama, j'avais une scène, t'sais. OK, OK. J'avais vraiment pas d'expérience en télé. Fait qu'Unité 9, en 2012, c'était vraiment ton premier rôle marquant, là. Ah, vraiment, vraiment. T'as-tu vécu une... Parce que le monde sur Internet, c'est des tabarnak de fous, là, on va se le dire. T'as-tu vécu une genre de différence sur tes réseaux sociaux, sur Internet? T'as-tu remarqué une espèce... une vague d'amour, mais une vague de marde aussi? Ah, mon Dieu, au début, de la marde. Ah, oui. Mais en même temps, j'étais contente parce que j'étais comme... Je fais bien ma job. Ouais. Mais parce que le monde me connaissait pas. T'sais, Guylaine Tremblay qui va jouer une méchante, on le sait que c'est Guylaine quand même. T'sais, on la connaît dans nos télés depuis longtemps. Moi, j'arrivais... T'sais, moi, puis Ève Landry, on a eu un parcours similaire là-dessus. Les deux, on était une petite newbie. Pis... Oui, il y a eu beaucoup de... Il y a eu énormément de violence, là, sur les réseaux, mais on dirait que ça m'atteignait pas trop. Je dirais que la seule qui m'a atteint, c'est... Genre, quand je jouais au théâtre, dans la pièce j'accuse, il y a un gars qui m'a carrément écrit «Je vais te tuer». Pardon? Mais voyons. Ça, j'ai pas gagné deux minutes. T'sais, ça, mettons, là... Faites pas ça! Non! T'es énorme! Pensez à un petit 5 secondes avant d'écrire ça. T'sais, j'ai dit «Devrais-tu l'écrire? Ça va-tu avoir des répercussions?» Pis là, t'sais, moi, je jouais au théâtre, pis t'sais... Bon, je vais le dire pour tous les tueurs en série, mais... T'sais, c'est quand même facile de savoir je suis où dans la vie, t'sais. Je joue au théâtre, tu le sais que je suis là, tous les soirs, pendant trois semaines, pis t'sais. Fait que là, je jouais au théâtre, pis c'était un monologue. Et là, 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 ce soir-là, j'ai vu ça dans les loges. Pis là, hé, j'ai fait le show, là, je suis montée, pis tout le long, dans ma tête, j'étais genre, ça y est. Y'a quelqu'un qui me gunne à ce soir, et ça. J'étais comme, je capotais. Finalement, t'sais, la police est allée chez eux, tout ça, pis ils étaient comme «Mais non, mais là, je te comprenez pas! Je pensais pas que!» «Je pensais pas que! Je vais te tuer!» Qui dit ça? Je vais te tuer! Ouais, ouais, ouais. T'sais, c'est sans équivoque, là, je vais te tuer! Ça, c'est clair! Voyons! Mais t'as bien fait, par exemple, de porter... Y'a beaucoup de gens qui laissent ça aller, mais t'as porté... Non, 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 mais c'est parce que t'es peur, hein, quand même! Ben oui! Tu fais comme, voyons, je fais juste comme... me lisser les cheveux, pis faire... Ça, tu veux me tuer? Ben... C'était ça à cause du Nikenov qui voulait te tuer? Oui, oui, oui! Ben, hey, euh, t'as pas chenu Guylaine! Ben, c'est ça, là, genre, lâche la snatch à Guylaine! Ben, voyons donc! Ben, voyons! C'est sûr, c'était ça, parce que j'avais pas fait de coming out, j'avais pas, t'sais... Quel vert! C'était la seule raison, là! Ben, tu vois, moi, là, j'avais une de mes amies, Myriam Côté, elle jouait dans Nikenov, et la shot qu'elle tuait dans le bol de toilette, là... Oui, Marie-Lou! Marie-Lou! C'est autant ma chum dans la vie, mais quand j'ai vu l'épisode, là, une heure après, j'étais en tabarnak après elle, là, j'étais comme, voyons, t'as fait de ça! Voyons! Voyons! Ça, je crois que c'est ça, colon! Le monde pense qu'un rôle, c'est vrai! Dans le temps de Séraphin, là, les belles histoires des Pays d'Ao, quand c'était en sépia dans les années 50, OK, la madame, elle sait pas, tabarnak, que c'est des... Oui, mais attends, pendant une été neuf, moi, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui étaient allés à Radio-Canada porter des choses aux détenus. Ben non! Voyons donc! En 2012 aussi! Mais en même temps, je trouve ça... Ben, t'sais, j'espère qu'ils consultent pour leur santé mentale, mais je trouve ça beau en même temps, parce que je me dis, crime, ils y croissent! Puis, t'sais, c'est crédible, ce qu'on fait, puis ça marche, puis il y a beaucoup d'empathie là-dedans aussi, fait que... Hé, on faisait pas des shots pour comment on va... Ben oui, ben, deux jacks, puis tu veux-tu un autre double gin? Oui, un double Hendrix on the rocks. Parce que Debbie, elle boit pas un simple gin, elle boit un double, astille! Non, non, ton! Pas le bon vieux temps! Le tonic, là! On a plus 18 ans! Deux jacks, puis ça, c'est... Ah! Ah! Merci, ma soeur! T'es fine! Fait que du gros gin, puis ça me fait penser, c'est comme ma famille buvait à l'époque. Ben oui! Moi, ma famille, ils ont tout le temps une petite flasque de fort dans le manteau d'hiver. Fait que ça m'amène à la fucking bolduc! Ben! Hé! Pas elle! Applaudissements les gens qui ont vu le film La Bolduc dans la salle! Ah! Yeah! Merci! Ça m'appelait pas à pleurer! Mais d'ailleurs, vous avez un petit kit dans le temps, là! À vrai dire, on a pas cherché très loin parce que Mona est une grande fan de folklore et moi, j'ai fait 10 ans de danse folklorique dans la vie. Non! J'ai fait... Je veux une preuve! Ah oui, go! Go! Juste un mot! Time out! Time out! Là, c'était pas prévu. Y'a-tu moyen, par exemple, de mettre une petite chanson, par exemple? Une petite Jigirlandaise! Pocketville, là! Non, non, pas Pocketville, genre une toune d'Yves Lambert, là! Tant qu'elle est vraiment dans... Elle a son répertoire! J'ai mon répertoire, là! Est-ce que vous avez accès à Internet pour de la musique? Mets la toune dans un petit coin noir! Mais on fera ça après l'épisode, mettons! Mais après l'épisode, Rainbow va juger pour tout le monde! C'est du correct, ça, Chris? Excusez-moi, je vous ai fait pifurquer! Bien non, je vais être d'entrée, mais oui, on est des grandes, grandes fans de folklore! Hé, mon reflux, ça a passé! Ah, yes! Je vais peut-être me relever, là, je suis désolée! Mais j'ai des problèmes de reflux, ça va pas bien! Mais bref! La Bolduc! La Bolduc! Est-ce que, de base, tu avais été fan de folklore dans la vie, ou pas tant que ça? Bien, ma famille vient du Nouveau-Brunswick, tu sais! Ah, OK! Toutes les lynch, ça vient du Nouveau-Brunswick! J'ai une quantité phénoménale d'anecdotes gênantes du Nouveau-Brunswick! Oh! Oh! Non, non, mais ça fête, tu sais! Les lynch, ça s'est fêté, puis la pomme est pas tombée loin de l'âme non plus! D'ailleurs, c'est moi qui a fait ça! Holy shot! Ben, ben, hé, regarde! Parle-moi de ça! Merci! Hé, on va trinquer! I drink to that! Santé! Santé, public! Hé, cheers! Merci d'être là! Ben, voyons! Depuis quand on a misère à avaler un shooter? Ben non, mais il y avait un objet non identifié dans mon shooter, il y avait un morceau! J'espère que ça n'a pas taché ton corps du roi! Non, non, ben non, c'est ça, c'est fait en genre de combine! Hé, ce kit-là, il a vécu tout! Ah! Je coûte pas ça! Hé, on a fait un podcast, justement, en parlant de tradition folklore, là, c'était le temps... comment tu disais ça? Le temps des suces, c'est ça? Je sais pas de quoi tu parles! Elle avait le temps des suces, qu'elle coulait de fond de teint sur son costume! J'ai compris! Le temps des suces? Ben aussi, mais ça, c'est après le show d'habitude! Ouais! OK! Parce qu'après chaque show, d'ailleurs, là, public, là, dans le parc, en face, je vends de la messe pis je chusse! Fait que... Elle fait les deux courants! Moi, je collecte l'argent! Ouais, ouais! Moi, je collecte l'argent pis elle... Pis moi, je turloute! Pis y'a des... Ah! Pis y'a des forfaits famille aussi! Bon! Euh... La Bolduc, t'as... Oui! T'as-tu eu genre 20 du film pis t'as dit, je veux auditionner pour ça? Non! On m'a demandé d'auditionner! OK! En fait, attends! Non, c'est ça! Lucie Robitaille! Lucie Robitaille, là, l'agent de casting, t'sais, vous la connaissez pas parce que c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, mais j'y dois beaucoup dans ma carrière, t'sais... OK! C'est un gros nom, là, dans l'industrie, là! Oui, oui, oui! Elle casse énormément de choses, mais c'est elle qui m'a donné accès à Unité 9, La Bolduc, t'sais, elle a été là dans... Elle a été très importante pour l'expansion de ma carrière, pis... Je m'en vais auditionner une fois pour un rôle dans un film français, un genre de troisième rôle avec deux répliques d'une promeneuse de chiens, OK? L'audition, c'était tellement gênant, là! J'étais tellement poche, parce qu'il fallait comme que je mime les chiens! Ah! Fait que là, t'sais, genre, je faisais le texte, mais en faisant comme... OK, comme si t'as... tu mimais pas les chiens physiquement, genre... Non, je mimais que j'en ai... OK! Ah, OK! Non, non, non! Non, non, mais je mimais... Là, fais-nous schnauzer un un après ça, fais... OK! T'as quel trois! Non, mais je mimais, genre, que je n'avais cinq en l'est, t'sais! OK, ouais! C'est weird, là, c'est weird! Et là, en sortant de cette audition-là, que je sais que j'aurais pas, Lucie vient me voir, pis elle fait, « Hey, on se reparle bientôt, j'ai une grosse audition pour toi, la Bolduc dans le film sur sa vie! » Je fais « Pardon! » Et là, je m'en vais, je suis comme tabarouette. Deux semaines plus tard, j'ai des nouvelles. Je reçois trois tounes... Non, deux tounes, trois scènes à apprendre. Fait que... Fait que tu chantes? Fait que tu chantes! Pis t'avais-tu une expérience de chant? Zéro, là! J'avais jamais... Ben, t'sais, je chante dans la vie, mais j'avais jamais turluté, ni rien. Fait que j'ai pris une coach qui m'a appris les turlutes, là, au quart de tour, exactement comme la Bolduc. C'était qui, la coach? Elle s'appelait... Voyons, c'est Catherine... Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est la fille d'Andrée Lachapelle, c'est elle qui est prof de chant à l'École nationale de théâtre. Ok, je sais pas c'est qui. Fait que... Mais elle travaille sur beaucoup de prod en théâtre, pis... Voyons, c'est gênant que j'oublie son nom, mais bon... Appelons-la Guylaine Tanguay. Guylaine Tanguay. Mais là, avec Catherine, elle a pris un logiciel où elle a tout ralenti les turlutes. Fait que là, moi, je les apprenais super lentement, pis j'ai fait ça pour le film après aussi. Tu sais, j'apprenais comme... Y'a tom-ti-ti, la lit du lit, tom-ti-tom-ti-tum-dar-li. Par coeur, c'est ça? D'habitude, la tournée, c'est genre instinctive, pis... Mais ça devenait... Oui, mais ça devenait une comptine, juste pour ma rentrée dans la tête. Pis là, un coup, je l'avais, je la faisais partout. Madame la blonde. Vas-y donc! Hein? Elle est à bout! Ouais! Hein? Ah, Catherine Gadoua! Merci! Bravo! Un morceau de robot. Catherine Gadoua. Catherine Gadoua. Puis... T'es bien hot! Puis, écoute... Tu veux-tu un micro? Ma blonde, on se lève un matin, pis elle est comme... Tu te surluttais dans ton sommeil. Wow! J'étais genre... Non, mais ça m'obsédait. Et là, genre, dans mon char, dans la douche, tout ça, fait que là, je devenais rapide. Je gagnais en vitesse, fait que là, ça devenait... Il y a... Tum-ti-ti-tum-ti-tum-dar-li. Tum-ti-tum-ti-tum-dar-li. 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 Fait que, tu sais, je faisais... Ah, t'es franche, c'est le beat. Ah non, j'étais parti. Ah, tabarnak, là! Fait qu'il y avait beaucoup d'exercices de langue. Ok, ouais. En 30. Wow! Je me mets une chemise blanche avec une jupe juste pour donner une idée, tu sais. Puis là, j'arrive à l'audition. Puis là, hey, c'était tellement intense. Puis là, il y avait... Je croisais personne d'autre à l'audition. Puis là, le réel, je sentais qu'il me testait, tu sais, parce que j'avais une jeune carrière. J'avais jamais eu un lead dans un film. Puis je sentais qu'il me testait. Puis on s'est super bien entendus. Mais écoute, on faisait les scènes, là. Puis j'en ai reparlé. Puis après, j'étais comme... T'étais intense, là. Genre, on faisait une scène, mettons. Puis là, avant qu'on la refasse, il disait, OK, le début, je veux sentir un peu plus l'autorité de la mère. Au milieu, ça vient la chercher un petit peu plus. Puis à la fin, dis plus ça, dis ça à la place. 3, 2, 1. C'était à cette vitesse-là. C'était à cette vitesse-là. C'était genre ça, 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 ça. 3, 2, 1. Hey, j'étais en mode, là, Warrior, mais moi, je réagis bien quand même à la pression de ma job, là, dans ces moments-là. Fait que là, je fais les scènes. L'audition a duré 2 heures. D'habitude, c'est 15 minutes. Ouais. Il y avait un petit testage, là, t'sais. Ben, c'est bon signe, dans ce temps-là. Mais là, à la fin, il me demande pas, étonne. Ben non! Fait que t'appris ça pour rien, genre? Oh, que non! C'est très mal me connaître. OK. Je l'ai regardé, puis là, j'ai fait... Il y avait pas des chansons? Wow! Après 2 heures! Et là, il me regarde, puis il fait, t'as appris ça? Puis je fais, ben oui. Tabarnak, il fait 2 semaines que dans ma douche... Ben ouais! Fait que là, il y avait pas de piano, il y avait pas de trame sonore. À Capello! Il y avait rien. Il m'a dit, mets-toi là, regarde la caméra, puis chante-les. Ah, tabarnak! Fait que j'ai fait les 2 tournes au complet. Ah non, 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 non! Il y a longtemps que je couche par terre. Je vais coucher dans mon lit ce soir. Ma faille à se déchirer. Même pas de film pour le racmover. Si j'étais plus fortuné, je l'enverrais chez un couturier. OK! Mais là, mais écoute... Mais ça, c'est quand même un beau moment empowering de ma carrière. Je t'écris, c'est ça, dans le Kodak, là, les bulletounes. Pis là, genre... Hey, je te jure, là. J'étais comme... Check, moi, ben. Pis là, mettons, le monde était excité. Eux autres, ils étaient-tu en grand silence? Ben, silence. Mais j'ai vu le réalisateur, pis c'est ça. Le réel, il était comme à côté, sur ses genoux. Pis là, après, comme un couplet, un refrain, je le vois faire ça. Pis à ce moment-là, j'ai fait... C'est à moi. Yeah! Yeah! T'as pas de grâce! Et là, le petit punch final de cette anecdote, j'apprends une semaine plus tard que j'ai le rôle... Et qu'il y a un album... Et que j'étais la seule à auditionner. Ben non! Non! Fait que t'avais pas à trisser les tounes dans le Kodak! Il y avait personne d'autre qui auditionnait. Ils voulaient juste... T'sais, je pense que dans leur tête, ils pensaient déjà à moi, mais ils voulaient voir quand même. Pis moi, j'étais là. Qui d'autre qui pourrait auditionner ça? Peut-être Kathleen Fortin? Ouais! Peut-être... T'sais, moi, j'imaginais qu'ils en voyaient d'autres, mais c'était parfait que je le sache pas d'avance. T'sais, comme ça, j'étais super warrior. Mais... Fait que voilà! C'est comme ça que j'allais. Bravo! Bravo! Mais c'est gênant! Tu te comptes l'audition? J'ai de l'angoisse présentement, là. Caliste, c'est gênant. Ah ouais, complètement. T'en as-tu fait, toi, des auditions que t'étais comme... Non! Non, mais si je peux vous donner un petit cue, là. Oui. Les auditions, je les aborde... Mon dieu, je suis là, je vais roter. OK! T'aurais été malade que tu vas t'en surlure. C'est sorti en fadillage. Non, non, mais on est en famille, à soir. Le débouché... Enlevez-vous des boutons. Non, mais... Mais petit cue que je vous donne de même. Oui. Pour moi, pis pour bien du monde dans ce métier-là, les auditions, il faut les voir comme des rencontres. Faut pas les voir comme on s'en va là, pis genre là, on se fait checker, pis on a le droit de rien dire, on est gêné de poser des questions, pis là, on angoisse, tout ça. Moi, je le vois vraiment comme une rencontre. T'sais, c'est une façon d'aller voir, OK, on travaille-tu bien ensemble? Est-ce que je suis capable de me faire donner des notes, pis les appliquer, ou je suis pas capable? Pis des fois, il y a des fois où t'es moins bonne que d'autres, en audition aussi. Mais de le voir comme une rencontre, pis comme une période de travail... T'sais, pour moi, je m'en vais travailler avec le réel ou l'arrière. Fait que ça, ça apaise beaucoup le stress, t'sais. Oui, complètement. Pis après ça, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui jouent qu'on contrôle pas, qu'on contrôle ce que tu peux contrôler. Pis... Mais il y a des auditions... Moi, je le sens quand c'est pour moi. Je sais pas comment dire, mais il y a des... Genre, c'était un gut feeling, là. Mais tu sais, Unité 9, une autre histoire, pis La Bolduc, je savais que j'allais les chercher. J'y allais, pis j'étais comme... C'est à moi, ça. Pis il y a d'autres auditions, des fois, que t'es comme... Ben, on m'a fait mon possible! J'avais auditionné pour un film avec Michelle Pfeiffer. Hein? Ben oui, j'ai pas eu ça. J'aurais aimé ça. C'était un gros film américain. Pis j'ai auditionné pour ça, mais j'ai tellement... J'ai chié l'audition raide. Fait que des fois, ça arrive. Des fois... Faut pas du torture avec ça, là. C'est fou. J'avais passé l'audition... J'ai fait l'émission qui sait chanter. Euh... À nouveau. Ouais, c'était ce petit flop-là. Pis tu sais de chanter? Tu sais de chanter? Caliste que non! Vous m'entendez parler, vous comprenez que je chante mal, mais... Ben, avec les reflux, en plus. Avec le reflux, non, c'est dégueulasse. Mais bref, l'audition, je l'ai faite en Zoom à la maison. Ah non! Mais c'était au printemps. Pis moi, je chante mal, pis on dirait des fois, dans la vie, j'avais tendance, avant de réécouter le podcast, de parler beaucoup trop fort. Ouais. Et j'ai fait mon audition au printemps, j'avais tout ouvert les fenêtres de mon salon, partout chez nous, et j'ai fait l'audition de... j'ai chanté, j'ai beuglé, OK? Sauf que mes voisins m'en ont reparlé. Oh mon Dieu! Il était comme, hey, tu chantes vraiment fort! Oh! Santé! She is getting wet! Ah ouais! Pardon? Wettasse, drag queen! Oui! Ben, hey, je suis content! Je suis content que le podcast, c'est une commandite du Super Aquaclub, hein? C'est... Calisse! Calisse! J'ai plus la vite! Non, non, ça... Ah, ça a cassé! Ça a cassé! Ben oui! Fais attention à tes mains! OK! Alors, en fait qu'est-ce qu'on fait pas de montage? Fuck that! Je vais endurer mes bas-culottes qui vont sentir le ginger ale. T'avais déjà une couille qui sortait! Exactement! Regarde! Elles viennent de rentrer! Y'a-tu, David, des auditions que t'as été faire, pis que tu savais d'avance que t'avais pas envie de faire ça de toute façon, mettons? Ah! Est-ce que t'as le droit d'en parler sans blesser des gens autour de toi? Ben, je sais pas si... En fait, c'est pas que je voulais pas la faire, c'est pas que je voulais pas le contrat, mais j'étais pas sûre, mettons, parce que c'était un gros contrat avec le Cirque du Soleil pour comme s'en aller vraiment longtemps. Ça, là, mon audition la plus gênante de l'univers! Ben, c'était quoi que t'allais faire au Cirque du Soleil? J'ai fait les auditions du 4 sous après l'école. Je sors de l'école, là. Je sens beaucoup le pipi, mettons. Pis là, genre, je sors de l'école, pis quand tu finis l'école de théâtre, y'a les auditions du 4 sous, qui est comme une fin de semaine où tous les finissants de toutes les écoles vont jouer des scènes devant plein de gens du milieu, pis y'a des agents qui sont là. Fait que c'est un peu comme du recrutement, t'sais. Fait que moi, je fais mes 4 sous, pis je reçois un appel après qui fait comme, « Hey, je travaille pour le Cirque du Soleil. » Hé, ça, je pense que j'ai jamais compté cette affaire. Hein? Nice! C'est tellement gênant. T'allais-tu jongler? Non, 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 mais... Avec ses boules? C'était quoi ça? Trois boules, c'est toujours de même en repression! I wish! T'aurais été malade! T'aurais été malade! Tu pourrais m'y acheter un billet! Je me serais pratiquée dans la douche! Ta blonde qui est genre, t'as jonglé avec tes totons dans l'huile! J'suis plus capable! Je te fais ça ce soir, ma chérie! Ah, mon Dieu! Non, mais écoute, cette histoire-là est longue, m'a la shorté un peu, mais... Il m'appelle, il fait, on aimerait ça te voir en audition pour être remplaçante sur deux shows du Cirque du Soleil, un en Floride pis un à Vegas. Ah! Pis là, je suis comme... Moi, je sors de l'école, fait qu'il y a comme un côté de moi qui est comme, « Hey, why not? » T'sais, parce que c'est quand même des contrats lucratifs pis tout ça, pis je me dis, c'est le fun, mais en même temps, il y a un côté de moi qui est comme, « Ah, mais je veux construire ma carrière ici, je veux faire des projets ici, t'sais, parce que le Cirque, tu peux t'en aller longtemps, là, tu peux t'en aller des années pis là, ben ton nom passe sous le radar ici aussi un peu, fait que... Fait que j'y vais pareil, c'est une audition de groupe, OK? On est genre 20, plein de personnes, des hommes, des femmes, tout ça. Pis là, ils nous font faire, là, des affaires, là. Genre... Mais c'est super le fun, j'avais l'impression d'être à l'école de théâtre. Mais t'sais, mettons, on marche tous en diagonale sur la scène et on est guidés par notre nez. Ah, t'es attendu! Ah, le théâtre, des fois... Ah, pardon! Mon cauchemar! Je faisais ça. OK. Et là, il y avait plein d'affaires corporelles comme ça, pis... Là, genre, après une heure, on est tous là, là. Pis là, ils font, on continue pas la journée avec toi, 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 toi. C'est genre le survivor! Oui! J'étais genre, ça se passe de même. Et là, l'heure du lunch arrive, j'suis encore là. Et là, genre, on lunche, on est rendus quatre après le lunch. Pis je suis la seule fille toutoune. Fait que je me dis, pas trop de compétition dans ma talle. Mais là, on est quatre. Là, il en élimine deux, au début de l'après-midi. Là, j'suis comme... Voyons, pourquoi j'étais encore là? J'suis donc ben bonne avec mon nez. Ah, attends, attends, attends! C'est le nez tout le long de la journée. Non, 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 non! C'est une des affaires. Et l'affaire, c'est qu'il fallait préparer un numéro genre mimé, un peu de clown, OK? Mais moi, j'ai pas fait de clown à l'école. Je sais pas c'est quoi. J'admire les gens qui font ça. Mais astille que j'suis pas bonne en clown pis en mime, tu comprends? Fait que là, j'avais pensé à mon numéro genre en me rendant... Tu sais, la veille, je savais même pas encore que j'allais faire, là. Pis là, genre, j'amène des accessoires parce que là, je trouve un peu un canevas, là. Pis là, ils font ben, vas-y, tu peux faire ton numéro. Ah, je voulais tellement mourir! Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, les autres, ils arrivaient, ils faisaient leur numéro. Tout le long de la journée, moi, j'avais vu le numéro de tout le monde, là. Pis moi, c'était pas chiant. Pis là, genre, tu sais, il y avait comme un crayon. Pis là, il faisait un number avec un crayon. Moi, j'arrive. Un pot de beurre de peanuts, une toast, une assiette, un couteau, une pinte de lait que j'avais gardée sur la glace toute la journée. Ah, 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 ah. T'avais plus... Dans mon sac? Je n'avais pas sa surrice. Ah! Un verre. Et là, juste mon setup, j'ai déjà bossé le temps, tu vois. Et là, mon affaire, là, ça avait tellement pas rapport. C'était genre, je me... Ah, c'est tellement pas bon! Ah! Genre, je mangeais du beurre de peanuts, pis là, ça me collait toute. Fait que là, j'étais comme... C'était ça. Mais j'en mangeais pour vrai. J'ai l'aïeule pleine de beurre de peanuts. Puis là, il fallait que je découpe le sac à lait. Puis là, je me coupais. Puis là, au final, je suçais mon doigt. Puis il saignait. Qu'est-ce qui se passe, Sabarnay? Puis je n'avais plus de beurre de peanuts. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse. Et là, je fais ça. Oui, j'ai fait de l'impro. Puis tu ne t'es pas ramenée avec l'impro, Jean-Pierre? Je ne vais pas te tuer. Clairement, j'ai paniqué. Et là, genre... Mais je le sais en le faisant que c'est de la merde, tu sais. Puis après ça, ils font comme... Parfait, nanana, on va envoyer vos vidéos avec vos numéros au metteur en scène. Oh non! Le metteur en scène pour lequel j'auditionnais pour Sobé, c'était Robert Lepage. Non! Ça fait que moi, un jour, il y a Robert Lepage qui a vu mon numéro de beurre de peanuts. Jamais travaillé avec encore! Mais guess what? J'ai eu la job. Non! Non! Non, mais j'ai eu... À la fin, ils m'ont gardée. Puis en fait, on va te garder dans notre banque d'acteurs. Puis si jamais quelqu'un a besoin de Sob, c'est toi qu'on appelle. Ça fait que j'ai été dans la banque de Sob, mais finalement, j'ai jamais travaillé pour eux. Mais j'étais comme impossible. Mais si que c'est bon. Mettons, tu sais, mettons que t'avais eu le rôle de ça, tu serais... Mettons, réflexion, maintenant et à l'époque, serais-tu partie en tournée? L'aurais-tu fait? Ah, bonne question. Bien, me connaissant, oui, je serais allée. Me connaissant, j'aurais fait comme, go, on va vivre ça. Fermez vos sonneries dans la salle! On l'a trouvé. Mais je sais que ma carrière aujourd'hui serait sans doute pas la même. Elle serait peut-être... Elle serait pas nécessairement moins le fun ou tout ça, mais j'aurais pris un chemin complètement différent. C'était au début de ta carrière? Genre, t'aurais manqué une IT9? Ça faisait deux semaines que je sortais de l'école. Fait que j'aurais manqué une IT9. J'aurais, tu sais... Fait que ma carrière aurait été autre chose. Tu sais, des fois, c'est ça la vie, hein? Tout de suite, je suis sur un 10 cents, puis surtout dans notre job. Tu fais comme, m'en vas-tu par là, m'en vas par là, puis là, whoop. Fait que c'est ça, ça aurait été autre chose. Puis t'as eu des rôles dans la vie... Tu sais, mettons, la Bolduc, l'Unité 9, c'est les deux qu'on a parlé, mais t'en as eu plein d'autres. Mettons que t'es devenu un peu un icône gay. Je sais pas si t'as eu vent qu'au Cabaret Mado, c'est arrivé souvent qu'il y a eu des shows d'Unité 9. Oui! Et ma fille de drague au concours Drague-moi a fait un méga mix où elle commençait en Bolduc avec des grandes affaires et tout. Puis à la fin, elle tourne, puis là, elle est en habit d'IPL. Puis elle te ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il a été guidoune, pauvret. Est-ce que tu réalises des fois que, genre, t'as inspirée? Puis est-ce que tu réalises aussi que t'es un peu un porte-étendard de la communauté, à tout le moins lesbienne, slash... Bien, oui. Puis je l'embrasse, cette position-là, maintenant. Quand j'ai fait mon coming out il y a 6 ans, 7 ans, je regarde ma blonde. C'est elle qui tient les livres. Elle a les livres, elle a toutes tes dates. Ouvre ton journal. Gadoua, lesbienne, ça fait 7 ans. Non, mais tu sais, moi, j'ai fait de mon coming out sur le tard, comme on peut dire. J'avais 29 ans, mais après ça, il n'y a pas d'âge, là. Mais je l'ai fait après avoir rencontré ma blonde aussi. Puis tu sais, je le savais bien avant. Ça faisait au moins 10 ans que je le savais au fond de moi, mais que je te tassais ça, puis je fourrais des gars. Ah, c'est torturant, ça. Ah, c'est vrai, tu t'es forcée? Hein? Ah, j'ai donné. J'ai donné à la cause hétérosexionale. Ah, ouais? Oh! OK, ah, mais là, attends, 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 attends. OK, on y va dans le cul, débit d'abandonnable. Parfait! OK, la peine. J'ai une anecdote du Nouveau-Brunswick. Combien d'orgasmes? Ah, c'est-tu vrai? J'ai le goût de la compter parce que je t'ai un peu chaud. Vas-y, vas-y. Ça ne t'implique pas, ma chérie. C'est dans mon autre vie. Ah, ouais, je t'implique. Ah, mon Dieu, dis-moi tout. Ah non, mais là, parce qu'on est ici pour la nuit, si on part ça, mais... Let's go. Ah, le Nouveau-Brunswick. Tu sais ce genre de soirée où j'entends Mononcle Diddy dans un festival, la foire à Breillon... Pourquoi ça commence avec un Mononcle, cette histoire-là? Non, non, non! Non, 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 non! Non, non, ça, c'est ce que j'appelle une belle soirée. Continue! Mais il n'y a pas un adage, un coup paqueté, puis de parenté. Oui, oui, complètement. Ça a brisé plein de vies, cet adage-là. Non, non, on n'est pas allés là dans la famille. OK, super. Mais tu sais le genre de soirée où Mononcle Diddy, t'apprends à, genre, te faire des sujets de claquettes avec des cannes vides à terre, là. Ah, bien oui, on a tout ce référent, là. Moi, j'y ai pas. Il m'avait montré comment stocker la canette entre ton pied, puis on était là. Tu sais, ce genre de soirée, là. OK. Et là, on se ramasse dans un bar, puis on se ramasse avec des gars de là. Je suis avec une de mes amies. Oui. Puis c'est ça, c'est ma période... Ma période baguette, là. Garderobe et baguette. Oui, oui. Puis on se ramasse avec des gars, puis là, un moment donné, genre, ah, mon oncle Didi, il fait comme, venez-vous-en, on s'en va faire un feu. Fait que là, on s'en va faire un feu, sur mon oncle Didi. Puis là, genre, on chill, là. Puis tu sais, la soirée est bien arrosée, on va se le dire. Puis, bien là, une chose mène à une autre. Puis là, bien, il y a un gentil garçon. Merci. Attends, c'est qui... Là, on a des drink tickets limités. C'est toi, vous autres? Hé, merci, les gens. Ah, c'est que j'aime ça venir ici. Lui, il veut mon anecdote de mon oncle Didi. Ah, oui, oui. Lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas fourré. Il a sort ça avec... Non, non, il... Non, mais pour vrai, c'est l'affaire la plus... C'est l'affaire la plus humiliante, mais vraiment drôle en même temps, puis je m'en calisse. Hum, c'est... Là, on est chaud, puis là, bien, on sait bien que... Moi, puis lui, ça va se rendre là. Puis chez mon oncle Didi, dans le sous-sol, je dors, genre... La chambre, elle n'est pas finie, comme... Puis je dors sur un matelas gonflable, là, tu sais. Avec, genre, quatre tailleurs au tutoie, genre? Genre, là, tu sais. OK, c'est bon. Puis là, fait que, tu sais, le matelas gonflable, ma tante, quand elle se tourne, elle se tourne, là, tu sais. Oui, 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 oui. Fait que là... Mais là, bien chaud, je vais voir ma tante Thérèse. Mais tu sais, c'est du monde bien open, là. Ils ne sont pas gênants, là, tu sais. Mais là, je vais voir ma tante Thérèse. J'ai tellement dit des choses gênantes, là. J'ai regardé ma tante, je suis là. Ma tante, t'as-tu une capote? Ah, non! Ah, non, 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 non. Puis là, elle compte bien, non, ma pauvre tuée, on l'est. On n'utilise plus ça, nous autres, voyons. Eh, voyons. Je suis là, bien non, mais il doit y en avoir une qui traîne. Mais non, voyons, toi, on n'a pas ça. Puis là, ils sont crampés, ils rient de moi, bien reste. Fait que là, tu sais, il y a eu du frottis-frottas puis des affaires, mais pas tout ça, parce que, tu sais, je suis une petite fille sage. Oui. Et là, le lendemain, le corde est tout croché sur le mur. La chambre, là, est en bordel. Ah, vous avez tout décollissé. Et là... Mais il n'y a pas eu de fisting! Ah, non, il n'y a pas de lupes dans ce point-là. C'est là, c'est là... C'est rendu un running gag dans ma famille, c'est pour ça que je le compte, comme c'est ma réplique la moins glorieuse au monde. Le lendemain matin, mon oncle Didi est dans le salon, le gars est parti, je me lève, pas fraîche. Ah oui! Et là, je suis au lavabo, je me coule un grand verre d'eau puis on est en silence. Lui, il le sait, là. Tu t'en rappelais-tu, toi? Oui, oui. Mais tu sais, lui, mon oncle, il le sait, il s'est passé. Oui. Et là, on est en silence. Je coule mon verre d'eau, je fais juste me retourner. mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai regardé et j'ai fait... Mon oncle, je sens le pénis. Ah! J'ai dit cette phrase dans ma vie! Mon oncle, je sens le pénis! Mon oncle, je sens le pénis! Et là, il hurle de riz, là! C'est devenu... Tu sais, je veux dire, je vais là à Noël, mais ma tante, ils sont comme, tu as le pénis! C'est un barrage! Ça n'a pas de sens! Ah si! C'est un barrage! Ah si que c'est bon! On n'a-tu rien qu'une vie, hein? OK! Mais finalement... Ça t'est... Wow! À tous ceux et celles qui ont déjà senti le pénis. Ben, chandelle funky fait une chandelle débile et une chouette, ça va un queue! Mais pour revenir à ta question... Oui, portée tendance de la communauté. Oui, c'est ça. Tu sais, comme le... Je suis très heureuse d'avoir finalement fait mon coming out, d'avoir laissé les odeurs de pénis derrière moi. Et commencer à avoir des vrais orgasmes aussi, j'imagine. Ben, je ne sais pas! Hé! Là, la gang, là... Forcez-vous, hostie! Ben oui, ben oui, avoir des vrais orgasmes. Puis, puis, puis beaucoup. Le code promo lèvre 15 avec un S. Si jamais vous n'avez pas la chance d'aller dans sa région utiliser ce petit code promo-là. Mais c'est ça. Tu sais, au début, au début, mon coming out a eu des... Puis, tu sais, ça, c'est des choses que je garde pour moi, mais il y a eu des... Il y a eu des aspects de mon coming out qui ont été difficiles avec certaines personnes. Oui. Ça n'a vraiment pas été facile. Ma fabuleuse femme d'amour a été là pour m'épauler à mort parce qu'elle a fait son coming out à 14 ans, c'est-il, puis elle avait vu neiger plus que moi. Ah oui, c'est clair. Ça fait qu'elle a été une complice et une partenaire absolument incroyable dans tout ça. Ça fait qu'au début, je recevais beaucoup de demandes de la communauté, tu sais, Fierté Montréal, tout ça, Porte-parole, nan, nan, nan. Puis je disais non à tout parce que je sentais que j'étais pas... J'étais pas encore capable, tu sais. Il y avait des choses qu'il fallait que je règle dans ma vie personnelle avant d'être comme vraiment out there, tu sais. Dans l'entrevue, je le disais, on se cachait pas, on allait dans les galops ensemble, on mettait des trucs sur les réseaux sociaux, dans nos limites, puis tout ça, mais, tu sais, moi, il y a eu un cheminement que j'ai fait, puis à un moment donné, tu sais, à l'entour de mon documentaire Histoire de coming out, tout ça, tu sais, à ce moment-là dans ma vie, j'ai fait... Là, je suis prête. Là, je suis prête, puis j'ai vraiment le goût de faire ça parce qu'on sera jamais assez nombreux à défendre ça, puis à dire que l'amour, c'est l'amour. Exact. Puis je trouve que... Puis une chose que Simon Boulrys m'a dit dans mon documentaire que je trouve quand même vraiment belle puis pleine d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, je pense, en 2022 au Québec, bien qu'il y a encore énormément de travail à faire, qu'il y a encore des crimes homophobes, lesbophobes, je pense qu'on pointe maintenant plus du doigt à l'homophobe que l'homosexuel. Oui. Puis ça, c'est un tournant qui est vraiment important. Complètement. Puis il faut que ça continue de même jusqu'à temps que les homophobes se fassent assez pointés, qu'ils cachent puis qu'ils apprennent un peu puis qu'ils évoluent, tu sais. Si tu es homophobe, toi, va dans le garde-robe. Tabarnak, tu parles en même temps. C'est ça. Je trouve que... Puis les jeunes générations aussi, je trouve que le sort est plus jeté sur l'homophobe maintenant. Oui. Ça fait qu'on est dans la bonne direction, tu sais. Complètement. Oui, puis même, il y a un gros travail, même au niveau des écoles. C'est con, les écoles secondaires, de plus en plus d'organismes vont aller parler de ça. Oui. Pour vrai, moi, je recule quand j'étais au secondaire, ça fait que l'année passée. Pour vrai, on avait beaucoup de conférences sur les maladies transmises sexuellement puis tout ça, mais ce côté-là... Le condom sur la banane. Exactement. Mais ce côté-là de l'homophobie, tu sais, de l'acceptation, on n'a jamais eu ça et ça, c'est une des plus grandes déceptions que je garde de mon secondaire. Oui, puis c'est pour ça que plus on va être nombreux sur la place publique, plus on va voir des dragues sur la place publique puis dans les médias de masse, bien, plus les choses vont avancer, Exactement. Fait que oui, je suis consciente que je suis un porte-étendard puis je ne fais pas les choses... Bien, en fait, oui, je suis consciente que des fois, je pose des gestes dans ce sens-là parce que c'est important puis parce que... parce que je ne sais pas à quel point les gens peuvent comprendre quand c'est ton identité, tu sais. Oui. Il y a quelque chose quand c'est ton... Tu sais, moi, là, voir... Hé, à Star Academy, il y a... Est-ce que tu l'auries son nom? En tout cas, une jeune fille qui a été éliminée il y a quelques semaines, sa blonde est là pour l'accueillir puis il s'embrasse à TVA à heure de grande écoute. J'ai brailli. Oui. Ben... T'sais, mais ça... Juste, Big Brother, j'y vais une annonce Good Food, genre, c'est un copier avec un enfant qui reçoit une boîte de bouffe. J'étais genre... Ah, ah, son peau! Il faut du couscous! Ah, ah! Oui, puis ce sentiment-là... Ben oui, Christophe. Je pense que les hétéros ne peuvent pas le comprendre à 100%. Parce qu'il y a toujours eu des hétéros qui sont embrassés à la Corée de TVA. Parce qu'il y en a partout puis c'est juste ça qu'on voit. Mais toi, quand t'es lesbienne puis que tu vois deux filles s'embrasser à la télé avec tellement d'amour puis de sincérité, ça te légitimise, tu comprends? Oui, complètement. Ça te dit, hey, t'as le droit, toi aussi, de faire ça. C'était évident que j'allais m'impliquer à partir du moment que j'étais prête. Ben, bravo! T'as-tu reçu des fois des... Oui, oui, là, ça avait fait toute claque, là. Ben oui. Ben oui. T'as-tu reçu des demandes d'entrevues maladroites par rapport à la communauté puis t'as... C'est ton comégnante et tout. T'sais, mettons, moi, j'ai déjà reçu des demandes de... Parlerais-tu... T'sais, mettons, on veut une drag queen pour parler de la transidentité puis là, je suis comme... Écoute, c'est un lien facile que t'as fait. Je le comprends, ce n'est pas ma place. T'as-tu reçu des demandes un peu maladroites que t'as refusées? C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Je pense pas que j'ai eu des demandes... J'en ai eu tant que ça des maladroites. Mais il y a un sujet en ce moment sur lequel je me prononce pas beaucoup parce que je trouve ça encore délicat, mais on m'a beaucoup questionné là-dessus. C'est le débat en ce moment dans mon milieu. Est-ce qu'un acteur gay doit jouer un gay? Est-ce qu'un acteur... Est-ce qu'une personne trans doit jouer un personnage trans? Oui. Est-ce que, tu sais... Puis ça, c'est un débat qui divise un peu. Je comprends les positions des deux côtés. Mais ça s'enligne où en ce moment, mettons, ce débat-là? Bien, il y a un comité de la diversité qui s'est créé à l'Union des artistes. On a eu... Tous les membres ont eu un gros questionnaire de 40 questions à répondre en lien avec ça. Fait qu'il y a du travail qui se fait. OK. Mais après ça, c'est parce que moi, je comprends... Je comprends mes amis homosexuels qui se disent «Hey, on n'auditionne pas pour faire des pères de famille hétéro. » T'sais... Oui. Comme... Pourquoi... Pourquoi on n'auditionne pas pour faire des pères de famille hétéro? Fait que quand il y a des rôles d'homosexuels, on peut-tu au moins auditionner? Oui. Mais après ça, je suis aussi d'accord avec le fait que... Moi, je veux pas jouer des lesbiennes. Exact. Un acteur, c'est supposé être capable de tout jouer. Un homme trans. Oui. On va pas attendre qu'il y ait un rôle d'homosexuels. Une femme... Elle peut être soit un père de famille. Oui, puis une femme trans, elle veut pas juste jouer une femme trans. Exact. Elle veut jouer une maîtresse, elle veut jouer une mère, elle veut jouer une sudutrice, elle veut jouer une junkie, elle veut jouer... Un rôle, c'est un rôle. Oui. Elle veut jouer une femme, est-ce que tu comprends? Ça fait que je comprends ces revendications-là, elles sont 100 % légitimes. Je comprends aussi l'aspect de, bien, un acteur doit pouvoir jouer tout, mais c'est qu'en ce moment, ce qui se passe au niveau des décideurs, c'est qu'on est pas toutes dans la même pièce. Quand on va être toutes dans la même pièce, puis qu'on va toutes avoir des chances égales, puis des accès au rôle égal, là, on va pouvoir dire un acteur, ça joue tout. Oui. Tu comprends? Mais il y a des gens en ce moment qui sont défavorisés par ça, fait qu'il faut avoir cette conversation-là. Puis après ça, ça part, ça part de haut, puis tu sais, c'est des gros paquebots à bouger, là, comme tous les gros paquebots sociaux de ce monde, mais tu sais, ça part des décideurs, puis ça part des auteurs. Tu sais, moi, là, des hommes hétérosexuels, pères de famille, qui ont une énergie, parce que quand t'es acteur, t'es casté pour ton énergie, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas l'énergie d'une jeune première, fragile et menue, tu sais. Oui, oui. Fait que j'auditionne pas souvent pour ça. Fait qu'on a tout notre casting. Sauf que moi, dans la vie, j'en connais des pères de famille de 35 ans qui sont hétéros, puis qui ont une énergie un petit peu plus délicate, tu sais, un petit peu plus gracieuse, qui sont minces, tu sais, qui peuvent avoir, tu sais, quelque chose d'un petit peu plus gracieux, de moins viril. Fait que ces gens, ces hommes-là, ils existent aussi. Ils peuvent, oui. Fait qu'il faut les écrire, ces bonhommes-là. Tu comprends? Oui, oui, oui. Il faut écrire des personnages de pères de famille aussi, qui sont pas juste des, tu sais, des gars, des pères, là, tu sais. Il y a des pères, oui, oui. Fait que ça part de là, ça part de qu'est-ce qu'on écrit, ça part de c'est quoi notre vision d'une famille. Tu sais, pourquoi y'aurait pas un père noir, une jeune fille asiatique adoptée, puis une mère blanche? Oui. Et c'est une famille. Oui, oui, c'est fou. On y croit. Tu comprends? C'est fou. Ça t'a-tu déjà passé par l'esprit de dire, bien, je vais l'écrire, cette série-là, ou d'écrire vraiment, puis avoir un casse-là, vraiment, comme, complètement un peu éclaté qui va aller rejoindre un peu... Bien, oui, c'est sûr, c'est sûr, puis, tu sais, j'ai pas l'ambition d'écrire de la télé dans la vie. OK. Peut-être que j'écrirais plus du théâtre, ça serait plus ça, mon intérêt, mais c'est sûr que je vais avoir ces considérations-là, puis c'est sûr que... C'est sûr qu'artistiquement et socialement, c'est intéressant ce que ça crée sur scène, tu comprends? Bien oui. Fait qu'il faut juste y aller. Il faut y aller, là. Il faut qu'en haut, là, ça arrête d'être frileux, tu comprends? Oui. Parce que le monde est là, puis le monde est prêt, puis... Les décideurs sont encore bien frileux. Fait que je pense que il faut avoir cette conversation-là, puis quand les chances vont être égales pour tout le monde, puis qu'on va tout auditionner pour des rôles, tu sais, diversifiés, là, on pourra se dire un acteur joue tout, puis on ne sera pas fâchés qu'un homme cis, hétéro, blanc, joue une trans, tu sais. Oui. Je comprends. Tu sais, c'est comme si la pointe de tarte qui leur reste, elle est petite en maudie en ce moment, tu sais. Oui, complètement. C'est fou. C'était mon éditorial. Non, mais j'adore, elle a raison, by the way, là. Hé, moi, je tripe. Je veux... Oui. Qu'on aille... On est dans un bar, on est chaud-d'ail. T'as connu... Êtes-vous chaud-d'ail, vous? J'espère. T'as connu la très glorieuse époque du drugstore, Debbie? Oui, j'étais jeune. On rentrait tous à 16-17 dans ce moment-là. Ben oui, mais moi, j'étais dans le closet de Ben Red. Dans moi, j'étais comme, c'est ben nice. Ah, oui, oui. Ah, c'est nice de voir un pichet dans un truc, faire des châteaux de sable. C'est nice que quand tu commandes au bar, la toilette déborde au-dessus de toi. Non, mais là, c'était vraiment un endroit de rêve. C'était mythique. Ça a été mythique, le drugstore. C'était trash. Je veux que c'est la meilleure histoire de bar. La plus trash, la meilleure, la plus drôle. Hé, mon Dieu! Aïe! Si ça se raconte, c'est flou. C'est flou. J'avais 17 ans, là. J'avais 17 ans. Je me rappelle, j'avais un ami qui était homosexuel au cégep, pis il nous sortait, là, lui, là. Oui. Il nous sortait dans le village. On était tout le temps ici. Ben, tu sais, des pointes de pizza à 3 heures du matin quand t'es pas sûr si t'en manges ou t'as vomi. C'est arrivé souvent. Complètement. Oui, il y a une pizzeria et les chandaises. C'est à côté de Témoire-Tune. Oui, mais c'est tout le temps qu'on va. Ben oui. Cette pointe, là, c'est drôle. On se disait ça la semaine passée parce que ma blonde aussi, elle connaît bien cette pizzeria. Oui. Pis on s'est toujours dit, genre, à 5 heures le soir, elle est dégueulasse. Oui, oui. À 3 heures le matin, c'est la meilleure affaire de jamais manger. Mais cette petite place-là aussi, mon chum est allé après un bar à un moment donné, pis moi, j'étais à la maison, j'avais de quoi le lendemain. Il rentre, il dit, j'ai passé 5 minutes à pizzeria. Il sentait, là, tu passes 4 secondes, là, pis tu sors. Non, mais oui. Ça aspire ton âme dans la friture. Oui, 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 complètement. Pour vrai, cet endroit-là, c'est le seul endroit que tu vas quand t'es trop sous pour te rendre au Miami-Daley, selon moi. T'arrêtes absolument, là. Ah, oui, oui, oui. Parce que t'es pas capable d'aller plus loin. Ah, oui, c'est vrai. On a toutes la même calisse de vie, dans le fond. Non, pis t'sais... T'sais, des anecdotes... Mais ça, c'est une anecdote plus récente. Ah, OK. Mais ça me concerne pas tant, mais t'sais, des anecdotes de genre... Tu demandes au chauffeur de taxi d'arrêter parce que ta chum vaut qu'elle vomisse. Ah, oui. Ah, moi, ça me met mal. T'sais, ce retour-là vers la maison que t'es comme... Il faut encore arrêter. Non, non, mais... Ah, oui. Ça, ça me met en tabarnak, pour vrai. Non, mais non, mais je peux... Non, non, quand faut que ça sorte, faut que ça sorte, là. Non! Oui, mais... Je vomis pas dans ma sacoche, j'ai pas de sacoche. Oui, tu vomis dans ta sacoche comme un vrai adulte, pis tu t'arrêtes pas au rouge. Hé, c'est moi qui paye le meter. C'est moi qui paye le meter. Laisse-moi vomir. Ah, oui, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux, je t'en... Mais ce qui est encore plus malaisant, c'est quand la personne ne t'avertit pas qu'elle va être malade et c'est les amis autour qui sont comme, « Ah, je pense qu'on devrait peut-être arrêter. » Surtout, genre, quand on fait de Sherbrooke-Montréal. Ah, arrête avec l'histoire de Samy. Samy Landry, c'est vomi sur le manteau dans le char l'autre fois. Oh, je l'ai tellement, Samy Landry. La première fois à Sherbrooke. Pour vrai, c'est la ville du vice, Sherbrooke. Mais ce qui est drôle, par exemple, c'est que... Cette place, ça se peut pas. Elle est sortie du char, pis qu'est-ce qu'elle dit? Ah, c'est parce que là, elle a été puquée. Ma chum, elle y tenait la main, pis qu'elle tombe dans le fossé, pis elle dit, « Virginie, il fallait juste que je rote un petit peu. » Pis genre, « Non, t'as roté solide, ce type-là. » Mais, pour vrai, c'était très drôle, pis honnêtement, elle s'en souvenait même pas que c'était arrivé. Elle s'en souvenait pas. Écoute, elle s'en était mal. Hé, mais j'en ai eu une anecdote de bord récente, mais qui est vraiment belle, en fait. Ah, cute. Je vais lancer des fleurs à mon amoureuse. Elle a l'air tellement... À chaque fois, elle est comme, « Bon, où c'est qu'elle va aller? » La semaine prochaine, on te reçoit, matchum. C'est toi qui est sur la scène. Ah oui. C'est la fin la plus drag queen qu'on fait à soir. Ah, bébé ! Là, on a tout le poignet cassé. Ma magnifique femme a été, il y a quelques années, gérante du Unity. Yeah ! Pis je vais juste dire à quel point... Non, 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 inquiète-toi pas, je connais les limites. J'ai pas encore assez bu pour aller l'autre bord. Non, 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 non. Mais moi, là, astille, je la trouvais chaude. T'sais, j'allais, je sortais au Unity, moi, j'adore aller danser pis tout ça. Pis là, elle était là avec son veston, là, pis elle gérait ça, pis j'étais comme, « Oh là 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 ! Elle est belle, là, madame ! » Et là, moi, quand j'allais au Unity, jouais à la police. Encore ? Je faisais ça. OK. Mais je faisais ça comme, je sais pas, on dirait que dans ma tête, sur le dance floor, j'étais un peu une undercover. OK. Pis genre... Elle était gossante ! Elle était gossante ! Non, non, là, là ! Elle était gossante ! Donnez-y un micro à elle, là ! Ça fait gossante ! Je la laissais pas faire sa job ! Non, mais en fait... Là, vous étiez pas ensemble, là ? Oui, on était ensemble ! OK ! Oui ! Ça fait quelques années, là, de ça ! C'était ma femme ! Tu comprends ? OK ! Moi, j'allais encourager ma femme ! Ouais ! Fait que là... Un autre shot ! Un autre shot ! C'est pas ma femme ! OK ! Mais là, je sortais au Unity, tu sais, c'est le fun, pis là, je la voyais travailler, pis tout ça, pis je la laissais faire ses affaires. Sauf que sur le dance floor... Hein ? Moi, je roche un peu avec les lourdeaux, là. Ouais ! Définition des lourdeaux ! Ben, c'est malheureusement souvent des hétéros qui pensent qu'ils viennent cruiser dans le village. Ah, ouais, ouais ! Pis qui sont comme un petit peu insistants, pis avec les filles, ils sont physiquement rochants. Ouais ! Fait que moi, ils se sortent un peu égrifs dans ce temps-là. Ouais ! Pis là, j'avais... J'avais une amie qui était là, pis tu sais, en tout cas, on était entre amis, et il y a un gars sur le dance floor qui a pas eu le courriel, là, que c'était pas un bord hétéro. Ouais ! Pis, il est vraiment fatiguant avec plein de filles, là. Pis là, je le vois aller, là. Pis je te le check, là. C'est ça, je dis, je vais à la police. Je le checkais, pis là, j'étais là. Pis là, un moment donné, j'accroche Marina, pis je suis comme, « Hé, lui, là, ça fait plein de filles qui le repoussent. Genre, il est vraiment agressant, là. Comme, il est vraiment gossant. Tu sais, il était vraiment gossant. Pis tu voyais que les filles, ça, il tentait, ça, en leur tentait pas, sont pas là pour lui, généralement, là, tu sais. Ouais ! Fait que là, je le check un peu. Et un moment donné, il arrive en arrière de moi, pis il se met à me pogner le cul. Ah ! Oh, oh ! S'il y en a qu'en lycée, il n'y a qu'une dans la gorge, hein? Oh, non ! Sans la matraque ! Je suis montée au bureau chef ! Ah, 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 ah ! Ah, t'es allé voir, t'as dit, « Madame, tu fais ce qu'il y a, gars ! » Pis j'étais allée voir, j'ai pogné ma blonde, pis j'ai fait, « Là, l'hostie, là ! » Ouais. Il m'a pogné le cul, pis il a été vraiment tannant, pis je l'ai repoussé, sauf que, comme, il est fatigant, là ! Et là, le banter est allé te le chercher. Ah, yes ! Et il te l'a sorti. Ah, ouais ! Et ma femme m'a raconté la sortie, et elle l'a pogné, et elle lui a dit... Attends, veux-tu le dire mot pour mot ? Tu t'en souviens-tu ? Non, non, mais c'est... Mais, ah ! J'ai vraiment eu une belle chaleur, là. Ah ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pogné le gars. Par le collègue. Elle l'a pogné, pis elle a fait... Là, mon tabarnak, t'as pogné la mauvaise, c'est ma femme des calices. Oui ! Ouais ! Yeah ! Marina Gala ! Ah ! Tabarnak ! Hey ! Wow ! Je suis retournée sur le Delphlo, je sais, là ! Avisez-vous pas, la gang ! Ah, ouais ! Ah, même moi, je suis dilatée, là ! Ça, ça m'a séduit beaucoup. Ah ! Wow ! Hey, je... Je... C'est le valeur, mon chum est pas là à se voir, mais j'aimerais ça qu'il fasse ça. Ah, juste un role-play, on va inviter quelqu'un chez nous. Je vais dire, « Call Leslie dehors pour moi pendant que je me crosse. » Ah, wow ! OK. Wesh ! Là, ça va sentir le pen, les chums, là ! D'aller de poignonne aussi ! Baby, ça tire à sa fin, mais je veux juste qu'on parle en dernier. Toi pis ta femme, justement, vous avez un petit rêve ? Oui, on a un petit rêve. C'est quoi ? Pis on n'en a jamais parlé, mais c'est pas quelque chose qui est concret à l'heure où on se parle, comme vraiment pour bientôt. C'est comme un rêve un peu lointain, mais on aimerait ça... En fait, on aimerait ça ouvrir un bar de lesbiennes. Ouais ! Est-ce que vous viendriez dans notre bar de lesbiennes ? Ouais ! Parce qu'on a perdu le drugstore, pis y'en a plus ! Moi, ça me fait capoter de voir une métropole comme Montréal qui n'a pas de bar de filles. Quand on sort partout dans le monde, on va à New York, y'a des bar de lesbiennes, on va passer des soirées là. Pis, je veux dire, ça enlève absolument rien à toutes les bar de la communauté, mais ça manque. Pis on a besoin d'être entre nous, Chris. Voilà ! Les filles ont de la misère en ce moment à trouver comment rencontrer. Tu sais, les applications, c'est tough aussi. Pis y'en a qui aiment mieux rencontrer en personne, tout ça. Pis je pense qu'on fait une team de feu, là. Tu sais, ma blonde, c'est une gestionnaire, pis moi, c'est sûr, je te fais coyoter ugly sur le bord, tu sais. Oui ! Ah ! Non, j'ai... Ah, écoute, j'ai... Mais c'est pas... Tu sais, je veux dire, j'ai déjà... J'ai un fichier Word, là. OK. Mais c'est pas... Ta chorégraphie, là, toute, là. J'ai ma chorégraphie, mais... Tu sais, c'est pas en branle, c'est pas pour les prochaines années, mais c'est un rêve qu'on caresse. Pis j'entends souvent que c'est dur d'ouvrir un bar de lesbienne, parce qu'il y a comme le préjugé que... Ah, ben, les filles, quand elles sont en couple, ils Netflix, c'est une chill, tu sais. Mais ça dure un temps, là. Tu sais, comme au début du cuddle dans le couette, là, mais après ça, t'es comme, Chris, on sors dessus, là, tu sais. Mais j'en connais, moi, des... Ben, toutes mes chums lesbiennes, c'est du monde qui se torche pis pas à moitié, là. Fait qu'on a besoin d'un club, tu sais. Oui, pis quand ils ont réouvert le drugstore pendant la Pride, ils ont fait trois soirs au lieu de un, tellement il y avait de filles. Fait que j'étais comme, Chris, il existe, ces filles-là, là? Fait que ça prend un lieu, pis... Fait que si vous connaissez des investisseurs, c'est environ 200 000 $ que ça nous prend. Pas vrai, avec le concept que tu as, moi, j'irais présenté ça au Dragon demain matin. On a le nom des cocktails et les dimanches thématiques. Oui! Il va t'avoir du karaoké aussi. Oui. Le karaoké, on s'est dit que ça allait être BYOG, Bring Your Own Gate. Yeah! Yes! J'adore. Mais... Fait que c'est un rêve qu'on caresse. On verra la vie, on verra qu'est-ce qui va se passer, mais je trouve ça inconcevable qu'à Montréal, il n'y ait pas de bar. Oui, oui. Ça a plus de colise de sens. Ah, Pierre, oui! Oui! Investissez, tabarnak! Et pour vrai, tu sais, le village a besoin de nouveaux bars, mais même si tu avais la chance d'aller hors village aussi, bien oui, 100 %. Let's go! Parce que, je veux dire, les lesbiennes sont partout, les gays sont partout, tu sais. Oui, ça sort pas... Sauf à Val-d'Or. On n'est pas vu un tabarnak là-bas, moi, ma grand-chose. Ah! Ils le font en cachette. Non, c'est pas vrai, il y a une communauté drague à Val-d'Or. Ah oui! Oui, oui, oui. Ils sont genre une dizaine qui sont malades. Mais il y a Fierté Val-d'Or, Jean, qu'il y a dans l'organisme. Oui, il y a une communauté drague qui s'est créée là et qui sont écoeurs en pour vrai. Oui, mais ça, c'est malade. On va tous dominer le monde. Oui! Moi, j'ai une dernière question pour closer ça. Oui. Ton rôle de rêve, un rôle que tu n'as pas eu encore et que d'un coup que quelqu'un écoute notre podcast, parce que comme, hey, j'ai un rôle, qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aimerais faire? Robert Lepage l'écoute beaucoup. Oui. Il est vraiment fan. Je ne sais pas si j'ai un rôle particulier. J'aimerais ça refaire un lead dans un film, tu sais, un gros rôle, pas nécessairement historique, mais tu sais, j'ai beaucoup aimé être comme, tu sais, dans le temps, à l'époque de la Bolduc, je trouve qu'être lead dans un film, tu peux vraiment comme partager ton énergie avec le monde. Tu sais, tu deviens un peu une leader, puis positive, puis je trouvais ça bien le fun, cette énergie-là. Mais je pense, hey, là, ça va être... Ce n'est pas la réponse que tu t'attends. Le prochain James Bond. Je ne sais pas si j'ai ce rêve-là des States, je l'ai eu, il est reparti, puis en tout cas, si jamais, tu sais, Denis Villeneuve m'appelle, il m'a fait, OK, j'ai un super bon numéro de beurre de peanut, Mais je pense qu'au théâtre, je serais curieuse de rejouer de la tragédie classique. Ça fait que tu sais, c'est niché. Genre la tragédie grecque, là. Bien, de la tragédie, genre Corneille ou Racine, tu sais, Électre ou genre Médée, tu sais, les gros personnages mythiques. Ça, j'aurais ce fantasme-là de retourner dans ce thal-là voir. Mais sinon, tu sais, je n'ai pas un rêve. J'ai comme... j'ai le goût de faire mille affaires dans la vie. Bien, ça va venir. Ça va venir. Bien, merci tellement d'être venu nous rendre visite. Mais merci à vous. Merci à vous, merci à vous. David Lynch. Merci à vous. Merci. Merci. C'était trop le fun. J'ai hâte qu'on aille se torcher dans les clubs, Manoir. Vous viendrez dans l'autre bord. Yes! Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci à Eros et compagnie, Lèvre Funky. Chandelle Funky. Chandelle Funky. Merci à nos techs, Vincent et Pascal McCoy. Merci, le cabaret Mado. Merci, tout le monde. Merci, Étienne, Stéphane, Yasmine, Marlene, tout le monde. Merci, vous autres. Merci. On se revoit pour un prochain épisode. Merci, Mona. Merci, Rainbow. Bonne semaine! Bye! Bye! Yeah! Moi, j'ai pas oublié la gigue. Oui, c'est vrai! OK! Yeah! Vas-y, Manoir. Attends, va, va. Ah oui, voyons. On s'était partis. Moi, j'juguée. Tu fais-tu ça en talon? C'est sûr qu'elle pire en talon, OK? C'est sûr qu'elle vomi. Là, moi, j'juguée, mais là, vous allez danser avec moi. Ça vous tente-t-il? Oui! Tout le monde est là. Un lit d'après dire que c'est illégal, encore, je pense. Non, 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 non. C'est pas illégal, mais ce qu'on va faire, mettez vos masques, s'il vous plaît. OK. Ça va j'juguée, mais ils vont vous coller des danses en ligne, all right? En fin de semaine, sur Instagram, ça dansait pas de masque. Ah, OK, bon. Je sais, je suis allé au club d'aide, c'était l'enfer. Là, là, faites attention pour ne pas vous casser la gueule. Mettez votre masque, puis vous levez de bouteille. Moi, je vais danser comme un bébé, genre de même. Non, non, tu vas danser avec moi, M'Achon. Tu vas danser avec moi. OK, parle de musique! Yeah! J'ai l'impression que vous êtes là pour ça, hein? Oui. OK, on va partir. Ah! OK, tout le monde, croche à droite. Let's go, croche à droite. Ah oui, va-t'il, va-t'il. Ah oui, viens-y. Ah oui, croche à droite, tout le monde. Accroche à gauche. Ah oui, all right. Parce que c'est bon, bon. C'est un air de bière avec la cuisine. Dans un petit coin loin. Et si c'est bon, bon. Faites-le voir hier, il n'y a pas de mal à l'art Tendu pour le lancer Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, donne tout Ah ouais, ah ouais, ah ouais, donne tout Ah ouais, ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Rainbow Ok, merci d'avoir été là, Debbie Merci tout le monde On se revoit dans quelques minutes, à 9h, il y a un autre épisode Oui, là, attends, il reste Mais là, les gens restent pour les deux podcasts Normalement, ok, hey Moi j'ai un deal à faire pour éviter de faire Un entraque de 30 minutes On peut-tu se dire genre 9h moins 10 Ça vous va-tu, on travaille demain la gang Ouais, ok, 9h moins 10 Tout le monde est assis, on repart le deuxième podcast Ça vous va? Alright, hey, juste avant Une dernière clap pour Debbie Lynch-White Tout le monde, merci Bravo, ma chum, bravo Merci d'avoir été là Hey Bravo à vous, vous êtes super Yes Vous m'avez posé des questions qu'on ne m'a jamais posées Vous êtes vraiment... Ah, bien merci Bon, Dieu, ça fait plaisir Hey, tout le monde, on se revoit dans 20 minutes Je m'enlève mes bottes culottes, ça brûle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada